Yash, salut ma petite boogie wars, j'espère que vous allez bien en se retrouver aujourd'hui. Et oui, pour ton petit live action des familles du chapitre 284 d'Eden Zero, qui vient de pointer le bout de son nez, disponible sur le Discord de Fairytale FR comme d'habitude, et surtout disponible sur Imgur, vu que c'est le meilleur lecteur au monde, vous le savez, n'est-ce pas ? Ceci est une vanne, ceci est ironique. Allez, on attaque tout de suite cette partie de la liste au 6 chapitre qui s'intitule Xenoflare. Hâte de voir ce que, quoi cela tout ça fait référence. Et on avait une cover assez sympathique, alors, non, voilà, je ne peux pas zoomer plus que ça, en vrai, je vais vous la montrer rapido, qui nous montre un petit peu l'état des lieux, avec Shiki, le croque-mitant, le combat Void, c'est vrai, contre Ziggy, Mother, qui est en train de disparaître, et bien entendu, l'Eden Swan contre l'Eden Zero, et Rebecca, qui est non moins dans l'Eden Zero. Alors, retour du coup à l'intérieur du croque-mitant avec Shiki, qui fait face, justement, à cette, voilà, cette entité qu'on ne saurait pas vraiment clairement identifiée. Bon, il y avait eu quelques petites hypothèses dans la dernière live action, on va voir un petit peu s'il s'en est suivi des faits. Alors, c'est qui, celle-là ? Le croque-mitant, du coup, se demande Shiki, et cette dernière va commencer à se déchaîner. Ah, ah ouais, d'accord, c'est quoi ? C'est une extension de territoire ? C'est quoi le délire ? Il y a beaucoup de B-cubes, donc là, oui, bon, je pense que ça fait vraiment plus impli sur l'identité de la personne, n'est-ce pas ? C'est bien, d'ailleurs, pendant qu'on a un équivalent pour Rebecca vis-à-vis de Ziggy, dans le sens où, bah, Ziggy, c'est un Shiki alternatif, tu vois, enfin, bon, c'est plus complexe que ça, pareil pour Void, d'ailleurs, et, bah, pour Rebecca, c'est le croque-mitant, donc quand même, c'est assez ouf. Alors, bon sens, je ne comprends plus rien, mais c'est là que tu comprends, en fait, sous toutes leurs allitérations, bah, Shiki et Rebecca sont vraiment au cœur de l'histoire, et on comprend encore un peu mieux le chapitre 4, du coup, de l'époque, avec toutes les références qui sont liées, et bien entendu, le B-cubes en point d'orgue. Du coup, bah, Shiki qui va se prendre masse de B-cubes en pleine tête, alors lui, je crois qu'il n'a pas encore tilté, hein, qui es-tu ? Lui demande, justement, je n'ai pas envie de l'appeler la Rebecca du futur, la Rebecca croque-mitant, voilà, un petit middle kick des familles, avec le cas de Clipper, là, vraiment, c'est en a qui avait encore le moindre doute, bah, voilà, c'est encore plus acté. Non, mais, j'ai hâte d'avoir les précisions de cette dernière, alors, Shiki, donc, voilà, lui répond, Shiki, le plus simplement, lui demande, et elle, Shiki, et toi, du coup, lui demande, Shiki, alors, Shiki, Shiki, moi, je suis la prêtresse dépossédée du temps, rends-moi mon temps ! Et du coup, bah, voilà, elle commence à cogner très, très sévère, c'est pour ça que tu bouffes les planètes, pour qu'on te rende ton temps. Il me manque des éléments pour comprendre, mais, une chose est sûre, je réponds, Shiki, tu causes plein d'ennuis à beaucoup de gens, alors, tu vas te calmer. Mais avant cela, j'ai encore besoin de tes pouvoirs. Bouffe, Mother, ramène-la à l'époque où elle était la Terre. Et transition, du coup, sinon, ça aurait été un peu trop facile, mais ça va être intéressant de voir, une fois que le masque sera brisé, la réaction de... et de cette Rebecca croque-mitant, même si c'est sûrement, du coup, la Rebecca du futur, et, bah, face à Shiki, et ce qu'il en sera... et ce qu'il en découlera, pardon. Alors, mais visiblement, vu ce que nous dit Shiki, c'est bien elle, justement, qui a l'air d'être le cœur du croque-mitant, et du coup, c'est celle qui le régit, donc c'est quand même assez ouf comme information, on va pas se mentir. Surtout qu'on aurait pas vraiment imaginé ça au début du récit. Alors, est-ce que Machima l'a improvisé récemment, ou est-ce que c'était prévu depuis le début, depuis l'introduction du croque-mitant ? Je pose la question, les puristes, dites-moi dans les commentaires. Non, en vrai, c'est possible, que ce soit prévu depuis le début, mais, voilà, ça mérite quand même de... ça mérite réflexion. Du coup, retour sur l'affrontement entre l'Eden Swann et l'Eden Zero. Alors, Starbringer, pardon, chargé à 60%, bien vu, Witch. Le niveau d'Ether monte en flèche, en face aussi, il se prépare à tirer au canon, bien vu, Armit. Il dispose du même armement que nous, justement, on se demande Wisey. Ah oui, justement, gros focus sur... sur le... punaise, la proue du... du... punaise... de l'Eden Swann. Eh oui, voilà. Je veux dire, c'est parfaitement raccord avec Void, dans le sens où... Ce que l'Eden Swann voit, Void le joue. Voilà, ça a été clairement établi comme ça dès le départ. Et du coup, la transition est autrement pour revenir sur le combat entre Void et Ziggy. Alors, tu auras beau détruire Mother, tu ne pourras pas créer un monde peuplé de machines. Il lui déclara Ziggy, Mother a déjà disparu. C'est la fin du genre humain. A l'origine, toi et moi étions aussi des hommes. Cette réalité disparaîtra bientôt à son tour. Ça, c'est pas fou ce que lui a dit Ziggy, juste avant. Tu es exclu à la cohabitation, du coup, lui redemande. Ziggy, je ne vois qu'un monde, celui des machines. Pourquoi es-tu les hommes à ce point ? Ce n'est pas une question de haine. Dans le futur, issu de tous mes calculs, l'homme s'avère inutile. Ton futur n'est pas le futur, lui rétorque Ziggy. Homme ou machine, chacun imagine l'avenir idéal. Personne n'a le droit de nier ce nom. Ça, c'est bien vrai. Comment oses-tu dire ça ? C'est toi qui m'as créé, donc lui dit. Le rétorque Void. Oui, et je sais maintenant ce que ressent justement un père qui a raté l'éducation de son enfant. Je suis une IA hyper générative. Tu ne m'as jamais rien appris. Oui, et je vais corriger ça maintenant. Tu n'as toujours pas compris. Tant que je maîtriserai le temps, tu ne pourras pas me battre. Attends, Ziggy qui passe à une autre étape. Alors, mais c'est quoi, ça ? Alors, il les dirige grâce à la gravité. Des sortes de petits supports. Ça me fait grave penser. Je ne peux pas vous dire ce que c'est un énorme spoil, mais ça me fait grave penser à un des derniers combats d'un personnage majeur de My Hero Academia. S'il y en a qu'on la rêve, merci de me la dire encore en terre. Mais ça me fait grave et on pense à ça pour le coup, ce petit dispositif. Et du coup, ça permet de mitrailler véritablement Void. Alors, dans ces... Ah, Xenoflare. Oui, j'ai oublié le titre du chapitre. Qu'espères-tu faire avec ces jouets ? Et du coup, bah oui, c'est... Voilà, comme... Non, My Hero Academia, c'est un tête chercheuse. Ça ne lâche pas l'affaire. Ah oui, d'accord. Ok, et ça a carrément tranché les jambes de Void sans forcer. Le Cat Leaper se trouve dans tes jambes. Mais oui, mais oui, et du coup, ils sont dans sa seule capacité de pouvoir contrôler le temps. Bon, après, peut-être qu'il va pouvoir les recoller, les respawn, je ne sais pas, mais très, très bon coup de la part de Zilly qui vraiment, bah voilà, Void, c'est son psy, ils n'ont pas peur des termes par rapport à ça. Et le chapitre se termine là-dessus. Magnifique. Bon, même si c'est passé, encore une fois, extrêmement vite à la vitesse de l'éclair et qu'on en redemande, bah, ligne de rien, ça commence à plutôt bien avancer cette histoire. Donc, hâte de voir la suite tant vis-à-vis, voilà, de croque-mitant Rebecca que de Void, tu vois, voilà, qui ont plus ou moins les deux des pouvoirs smiards. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je sais qui va faire ça à la Rebecca croque-mitant, mais quand même, ça mérite de se poser la question. On va reprendre du coup un petit commentaire sans transition, on a dit d'oser ça. Gotemud qui me dit, alors, je l'attendais, celle-là, en tout cas, c'est, alors, attends, pas incroyablement efficace et ce sera, je pense, néfaste pour nos héros. Cette personne qui veut qu'on lui rende le temps pour lui, elle toute seule, peut-être Diobrando, Dojo Taro était le seul élu, le seul président de The World. Au pire qu'il s'achète une horloge, rien à voir avec l'arc des Horax Senseis, avec Lucy Hortfilia, même si l'arc, en soi, était pas trop mal. Bonne live reaction, Mashima n'a vraiment rien à faire du l'or. On n'a vraiment rien à faire du l'or. J'espère pas, au moins, par rapport au croque-mitant. Mais de manière générale, ouais, ça lui en touche une sans faire bouger d'autre. Oh, tu sais, je me rappelle, et tu as ajouté, oh, tu sais, je me rappelle du, alors, attends, de toute l'intégralité du début de la Soul Society, vu que c'était encore frais dans le cervelet. Bah, écoute, tant mieux pourtant, si t'as rechecké ça récemment. Du moment où Rukia rentre dans le portail jusqu'au combat de Byakuya et Ichigo, justement, avec son masque d'olo. C'est vrai que, pour le coup, oui, pour l'arc de Soul Society dans Bleach, bien sûr, c'est difficile d'oublier. Tu vois, c'est comme l'arc d'examen de sélection des Chunin, ou l'arc de Zabuzi dans Naruto, tu vois, c'est les premiers arcs et comme ils font partie des plus emblématiques et ceux qui nous ont fait accrocher à l'œuvre, je pense, pour la majeure partie, on va pas se mentir. Ça fait toujours plaisir et c'est gravé dans la rétine ad vitam aeternam, n'est-ce pas ? J'espère que vous aurez la ref. Merci à toi, quand vous le tourne. Jeffrey nous dit très sympa ce chapitre, je m'attendais pas à voir le croque-mit-temps personnifié, c'est cool, je me demande si ce personnage est vaincu. J'espère qu'on aura plus de son histoire et qu'il proposera un marché à... Alors, attends, pour prendre sa place pour réaliser son vœu, ça rajoutera de l'enjeu et le sacrifice serait fort et ça montrerait que le croque-mit-temps est une menace perpétuelle sur les univers. Ça aurait été facile, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'un petit talkno-jutsu est en préparation de la part de Shiki et de la part de Machima aussi et que ça finira par tout remettre dans l'ordre. Donc, on verra bien, mais ça promet. En tout cas, merci à toi. Asad nous dit Shiki à l'intérieur du croque-mit-temps, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il a un plan pour l'amener jusqu'à Mother ? Va-t-il parler juste avec ce personnage qui semble être le croque-mit-temps personnifié et avoir une idée de dernière seconde pour l'acheminer vers Mother juste avant qu'il ne soit trop tard ? Et comment compte-il la détruire après ça ? Compte-t-il frapper de l'intérieur ? Il semble qu'il soit en face d'un être relativement puissant et d'ailleurs, c'est une femme. Est-ce une incarnation de Rebecca ? Vu qu'on a eu Zigi pour Shiki et que le croque-mit-temps semble rechercher les personnes comme Rebecca et sa famille et d'ailleurs, oui, même durant le gros gros arc précédent, rappelez-vous qui était la cible du croque-mit-temps. Bah oui, c'était Rebecca. C'est pas non plus un honnain, tu vois, quand tu remets un petit peu tout en perspective. Ouais, ouais, peut-être qu'elle voulait lui voler son temps à elle, tu vois. Et peut-être même que là, si Shiki la récupère, elle va vouloir voler le temps de la Rebecca du monde de Shiki. En tout cas, de la temporaire de Shiki. Donc ouais, ça risque, voilà, d'être extrêmement intéressant à suivre dans les prochains chapitres. Donc peut-être elle a parenté à Rebecca cette fois-ci. En plus, elle a des oreilles de chat. Ouais, et peut-être même aussi, rappelez-vous la mère de Rebecca aussi également qu'on a vue il n'y a pas très très longtemps. Peut-être que ce sera elle aussi qui pourrait être la clé pour le croque-mit-temps aussi. Donc surveille de très très près. Asad, je te remercie encore parce que t'as, en plus de ton premier gros commentaire, t'en as ajouté deux petits mini pavés. Deux petits mini pavés. Je te remercie. On attaque. Alors maintenant que j'y pense, si c'est Rebecca, simplement Rebecca, peut-être va-t-elle juste reconnaître Shiki et le suivre volontairement jusqu'à Mother pour la faire redevenir une planète. Et si le croque-mit-temps était en réalité la Rebecca que Ziggy a connu, moi, c'est ma théorie. Voilà. Imaginez qu'en maximisant l'éther de Rebecca pour permettre à Ziggy de voyager dans le temps, les sages mécaniques auraient en réalité créé le croque-mit-temps. Ziggy a dit qu'aussitôt qu'il était arrivé à destination, il avait été frappé par le croque-mit-temps. Ce ne serait pas étonnant vu qu'il serait en réalité arrivé au même moment. Tu as raison. Même s'il y a possibilité qu'il y ait juste été attiré par l'éther qui avait bougé dans le temps de Ziggy, mais nous n'avons pas pour l'instant aucune preuve que quelqu'un ait bien vu le croque-mit-temps avant Ziggy et même si c'était le cas en réalité, cela serait peut-être dû justement à la possibilité de voyager dans le temps du croque-mit-temps. Autre chose, je trouve déjà ça étonnant que le croque-mit-temps puisse dévorer Mother, mais je trouvais ça encore plus étonnant qu'il puisse la sauver puisque je le pensais pendant être une catastrophe naturelle de l'univers que Mother lui fournissait son éther et que si elle s'affaiblissait, lui aussi, mais s'il vient d'un autre univers, ça sauve un peu le truc pour moi. Je ne sais pas pourquoi parce qu'au final, ça reviendrait au même. Rebecca est aussi issue de Mother après tout et elle aussi disparaît si Mother disparaît, mais elle peut s'entraîner pour devenir plus forte et tout. Déjà, est-il possible que Mother, déjà la Rebecca qu'on a donc recruté, c'est une Rebecca en puissance, quasiment puissance max je pense, même si elle n'a pas totalement le contrôle, mais imagine qu'elle reprenne le contrôle et les perspectives que ça pourrait offrir, c'est juste incroyable. Donc pour devenir plus forte et tout, déjà, est-il possible que Mother puisse créer un être qui la surpasse ou qu'un de ses enfants parvienne à développer un pouvoir dépassant le sien ? Là est la question. C'est vrai, mais voilà, il y a encore pas mal de... Il va falloir voir quel est le lien tacite ou pas qui existe entre justement le croque-mitant et Mother in fine. En tout cas, merci à toi, San. Akei Shesan qui veut dire vraiment bon chapitre, nous avons donc la confirmation de la victoire de Omura. Oui, c'est vrai, sauf si on y revient dans... Je sais pas, dans 5 chapitres. on n'y reviendra pas, c'est pas dur. Une fin très 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 intéressante de voir le combat. J'espère qu'il sera intense avec des révélations de plus, c'est vrai. En tout cas, il est extrêmement bien parti et on a hâte d'en voir beaucoup plus. Et pour terminer, Endless qui réagit au chapitre d'aujourd'hui et qui nous dit peut-on encore douter sur qui peut-être le croque-mitant un éther guire sur les jambes, Blue Garden en ruine, des débris de Norma, tu vois, parce que vu son étonnement, il y a des chances, ça va envoyer du très 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 lourd. Excusez la team, j'ai décidément changé un petit peu le setup comme vous pouvez un petit peu le voir avec la lumière, tout ça. Bon, c'était juste une petite expérimentation. Mais oui, il y a eu quelques petits intempestifs durant cette live reaction. En tout cas, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé. J'espère aussi que cette live reaction vous aura plu. Donc, je vous invite à rester connecté pour ne pas louper la suite. On attend du très 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 lourd. On attend... Déjà, normalement, on devrait sortir après cette vidéo les 4 cavaliers de l'apocalypse avec un très 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 gros chapitre aujourd'hui. Et on attend également aussi du Boruto, du DBS et potentiellement aussi du One Piece et du Jutsu Kazin un peu plus tard dans la semaine. Donc, restez connectés pour ne pas louper tout ça. Je rappelle aussi que The Drogue est sorti fin de semaine dernière. Donc, voilà, au niveau du machin inverse. On est complet cette semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, ne vous faites pas les fous. Salut à tous la team. Peace, au revoir.